Des insultes, un ordinateur jeté contre un mur ou même parfois un couteau brandi lors d'un entretien, voilà à quoi ressemble le quotidien de certains agents de Pôle emploi. L'année dernière, le nombre d'incidents a augmenté de 13%. Au total, on recense 8442 agressions. Si la plupart sont verbales dans 70% des cas, certains agents se font menacer et ont même peur de sortir seuls de leur lieu de travail. Un chiffre qui s'explique par deux phénomènes, tout d'abord le manque d'effectifs. Avec l'explosion du chômage, certains agents ont plus de 200 dossiers à traiter. Résultat, moins de temps passé avec le chômeur, de quoi agacer parfois violemment certains demandeurs d'emploi. Deuxième explication, le manque de formation des agents. La direction est dans une logique d'économie et le personnel n'est plus en mesure de répondre précisément aux questions des chômeurs. Pour remédier à la situation, Pôle emploi a mis en place tout un système de sécurité, comme des alarmes silencieuses à disposition de son personnel. Et tous les bureaux d'accueil sont désormais équipés d'un accès de secours vers l'extérieur.